Un succès dû à un homme. Dans le numéro de ce vendredi 17 juillet, Un jour, un destin, diffusé sur France 3, retrace le parcours de la troupe de théâtre du Splendid, dont la notoriété se doit notamment à Yves Rousserouard, l'oncle de Christian Clavier. Tout commence en 1977. Sur les conseils de sa sœur, la mère de l'acteur débronzé, le producteur se rend au 10, rue des Lombards, dans le 4e arrondissement de Paris 2 avant que le café-théâtre ne déménage à son adresse actuelle du 48 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 4e arrondissement de Paris, pour assister à une représentation d'amour coquillage et crustacé, dans laquelle apparaît son neveu. Sur la scène, celui qui est à l'origine de l'adaptation du roman érotique d'Arsène nommé Emmanuel, sorti en 1974, voit alors Marie-Anne Chazelle, Michel Blanc, Gérard Juniot, Thierry Lhermitte, Jacques Delaporte, Dominique Lavanan, Josiane Balasco, Bruno Moineau et Yvon Brexel, aux côtés de Christian Clavier. Immédiatement, l'homme d'affaires détecte un talent indéniable chez ses jeunes comédiens. Les journalistes de France 3 expliquent qu'à peine la représentation terminée, alors que la troupe se démaquille dans sa loge, le Marseillais la rejoint pour lui suggérer quelque chose. « Rendez-vous demain, on fait le film », lance-t-il alors aux comédiens. Face à cette demande inespérée, les 10 amis n'hésitent pas une seule seconde. Interviewé par les équipes de l'émission, Gérard Juniot s'est souvenu de cette proposition, « On voulait tous faire du cinéma ». La génération de Jean Rochefort voulait faire du théâtre, c'était des acteurs de théâtre. Nous, on voulait faire du cinéma. La naissance est débronzée rapidement, le projet se met en branle, mais un réalisateur doit encore être trouvé pour travailler avec cette équipe de cinéma novice. C.S.T. Patrice Lecomte, déjà connu pour avoir réalisé la comédie « Les WC étaient fermés de l'intérieur », avec Coluche et Jean Rochefort, sorti en 1975, qui prend les commandes de l'adaptation. L'année suivante, le film sort en salle et enregistre 2,2 millions d'entrées sous un nom désormais mythique, « Les Bronzés ». Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Zuma Press. C.S.T. Patrice Lecomte, « Les Bronzés ». C.S.T. Patrice Lecomte, « Les Bronzés ». C.S.T. Patrice Lecomte, « Les Bronzés ». C.S.T. Patrice Lecomte, « Les Bronzés ».